On reconnaît le déclin d'un pays à l'aune des scandales qui éclatent en son sein et le dernier scandale enfin le dernier buzz pour parler comme ces influenceurs les influenceurs du vide parce que je ne sais pas qui les influence certes ils ont un certain impact sur une certaine partie de la population qui est assez matrixé par leur contenu au point de les ériger en idole mais dans la réalité c'est le néant il n'apporte aucune richesse enfin si on devait parler au niveau micro économique il n'y a aucune création de valeur si ce n'est que leur enrichissement personnel bah il n'y a rien il n'y a rien derrière il n'y a aucun impact et la dernière affaire en date vient nous rappeler que ce pays ce pays a besoin ce pays a besoin d'un véritable moratoire mais mais je le dis avec un certain pincement au coeur mais c'est la réalité il faut qu'on s'assez toutes et tous pour définir ensemble les nouvelles directives du enfin les nouvelles directives qu'on veut donner à ce pays parce que d'un côté on a des gens qui disent on veut l'émergence alors que il ya plein de défaillances et tout et de l'autre tu as la population qui ne suit pas tu as la population qui est préoccupée par d'autres choses et ce ne sont pas des choses qui sont les plus essentielles pour elle si je puis m'exprimer ainsi on va clarifier tout cela au fil de la vidéo la dernière affaire en date faut qu'on y revienne on a Sabine Dié une certaine Sabine Dié qui ne s'est pas fait remarquer de la meilleure des manières jusqu'à présent mais je lui réserve un petit point au fil de la vidéo et cette Sabine Dié elle est opposée en fait il y a une petite confrontation entre elle et Evidéro sur certaines choses et même là c'est pas le plus important pour moi dans cette histoire le plus important qui est très symbolique dans ce clash c'est le fait qu'une autorité politique une haute autorité politique d'ailleurs en la personne d'un député permettez moi de checker son nom rapidement sur le monde mon logiciel de notes voilà alpha yaïa alpha yaïa quel personnage et bien alpha yaïa il est impliqué dans cette affaire parce que Sabine Dié dans sa version de l'histoire elle raconte que monsieur alpha yaïa lui aurait enfin lui devraient de l'argent et vu que le mec ne rembourse pas bah elle a confisqué son véhicule version de Sabine Dié déjà l'affaire elle est saugrenue elle est elle est dingue elle est digne pour parler comme la la coach de la de l'abject et du vide à monde chic elle est digne d'une démocratie bananière et de l'autre côté on a ivy d'euro et le député qui disent que Sabine Dié aurait eu recours aux députés pour qui lui donne une voiture etc etc et qu'elle n'aurait pas payé du coup la dame elle a confisqué la voiture elle ne serait pas donc de son droit dans cette histoire ok c'est le moment pour moi de vous dire avant que je n'étale mon propos n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne à soutenir à mettre un like un commentaire à vous exprimer dans la zone des commentaires parce que c'est ma première vidéo sur cette chaîne et j'ai décidé après plusieurs hésitations et plusieurs observations de la scène politique pu-pôle culturelle ivoirienne de me lancer parce que j'ai remarqué qu'il ya plusieurs comment dirais-je plusieurs lacunes plusieurs tarts plusieurs médiocrités qui sont étendus dans le débat public et moi j'ai longtemps critiqué derrière mon téléphone la non réactivité des autorités ivoirienne enfin la passivité de la population globale sur ce genre de choses et je pense que le temps est venu pour moi de d'être dans le combat d'être dans l'action et de parler directement aux gens et bien on peut commencer avec le fameux député yaya et bien ce personnage je le connaissais pas du tout avant l'affaire comme plusieurs personnages qui sont juste des marionnettes dans l'hémicycle ivoirien et là le mec l'affaire où on le connaît le plus où on entend parler le plus de lui ce n'est pas d'une ce n'est pas l'occasion d'une loi controversée qu'il aurait voté ou alors c'est pas l'occasion de d'une proposition de loi qu'il aurait soumise soumise à l'assemblée mais c'est vraiment à l'occasion d'un buzz et d'un buzz pas avec des autorités politiques mais avec des gens qui se font appeler influenceurs avec des pupils ce monsieur de 1 pour moi il ne mérite pas qu'on l'appelle honorable parce que le titre honorable on le donne aux gens qui se font remarquer par leur honorabilité il est tout il est tout sauf honorable franchement il salit la réputation de la tunique des députés et quand je pense que c'est ces messieurs et cette dame sont payés par l'argent du contribuable ivoirien donc vous et moi alors que aujourd'hui il ya une réelle crise du pouvoir d'achat dans ce pays je me dis qu'on marche sur la tête et qu'on se fout de nous je veux savoir sérieusement qui a voté une personne comme lui qui a voté un personnage aussi je veux je veux me retenir me contenir dans la violence des propos que je dis pour ne pas tomber sur le coup de l'illégalité parce que moi contrairement à eux j'essaie de marcher selon les règles qu'on a fixé toutes et tous dans la société et de ne pas déborder dans l'illégal ce monsieur il abjecte non seulement par les propos qu'il tient déjà il n'a pas une posture de personnalité publique respectable parce qu'il rentre dans une certaine confrontation avec une personne qui est tout aussi abjecte que lui et pour se défendre il va sur la page tik tok de quelques blogueurs je ne les connais pas ces personnes mais j'ai vu plusieurs extraits de de ce direct déjà ça se rabaissait quand on est député on a un certain standard et le mieux aurait été qu'ils réagissent soit dans la presse ou alors dans un média reconnu et tout là il va sur un tik tok de quelques personnes qui prennent plaisir à étaler la vie des uns et des autres et à débattre sur le vide pas étonnant et ce monsieur il symbolise pour moi quelque chose qui s'est accéléré sur les dix dernières années c'est la cassure la vraie cassure entre les populations donc les gouvernés et nos gouvernants je ne pense pas vraiment que nous population soyons représentés par des par des personnages comme lui et il y en a plein dans l'hémicycle mais qui font quand même mesbats mesbats pardon je ne pense pas que ces gens franchement j'ai j'ai tellement de colère rien que d'y parler j'arrive même pas à agencer mes idées je ne pense pas que ces gens méritent de siéger dans l'hémicycle au vu des réalités auxquelles sont confrontés les ivoiriens les ivoiriens manque de tout en ce moment il ya tout qui est cher les les fins du mois sont durs et même pas les fins du mois les milieux de mois les fonctionnaires crève certes il ya eu des révalorisations salariales on va pas quand même cracher sur le travail du gouvernement actuel mais au vu de l'inflation c'est c'est du néant ça ne suffit pas on a une réelle crise de la moralité en côte d'ivoire avec toutes sortes de d'obscénités qui sont exposées sur la scène publique donc c'est vraiment le symbole de tout cela ce monsieur de d'une classe politique hyper corrompue qui est aux affaires pour ses propres affaires et je trouve ça scandaleux et d'autant plus scandaleux que personne vraiment très peu de gens daignent prendre la parole pour dire il y en a marre franchement il y en a marre d'avoir des gens tel que ce monsieur faut que je me rappelle son nom parce que ce monsieur yaïa alpha ou alpha yaïa pour être un peu plus exact donc lui pour moi c'est la principale préoccupation dans l'affaire parce que il est d'un standard il a été élu par le peuple ivoirien ces deux influenceurs ces deux autres influenceurs si on peut les appeler ainsi ils n'ont aucun mandat du coup on peut dire qu'on fera preuve de moins de rigueur dans la critique à leur endroit mais lui il touche de l'argent public pour ne rien foutre je veux qu'on me dise je ne sais pas je me suis pas beaucoup renseigné sur le personnage je suis resté à la surface quelle loi ce monsieur a voté qu'est ce qu'il a proposé pour faire avancer la société ivoirienne qui croule sous tant de mots rien rien et rien et c'est comme ça depuis plusieurs années ces gens là se sentent pas redevables envers le peuple certes je suis dans une certaine posture de d'idéaliste de quelqu'un qui se dit que la politique peut être faite autrement et mieux mais j'ai beaucoup mal rien que d'y penser franchement faut qu'on boucle ce chapitre alpha alpha yaïa pour nous attaquer aux deux autres protagonistes à savoir évidero et sabindier évidero et sabindier ce sont des personnes qui ont été propulsés sur le devant de la scène de la scène du méde d'enfant du débat public par le biais des réseaux sociaux et depuis l'avènement de facebook et d'ailleurs c'est le réseau social je pense le plus utilisé à concurrence avec twitter par les ivoiriens depuis l'avènement de ces réseaux sociaux on voit plus on voit se propager comme ça dans la sphère publique des personnes d'une moralité douteuse permettez moi le terme et je crois que on est vraiment dans cette situation ils ont elles ont des moralités douteuses ces personnes et surtout des presse des personnes je vais revenir sur le les propos que j'ai tenu au début qui n'ont aucune proposition de valeur qui n'apportent rien à la limite je peux dire que il vit d'euro de par les sketch qu'elle faisait avant et je je le confesse moi j'étais hyper fan de ivy d'euro dans le passé de par ses sketchs moi je j'étais quel talent elle avait la demoiselle ou la dame maintenant vu qu'elle est mariée elle me faisait rigoler beaucoup ma soeur et moi à la limite elle je peux dire qu'elle a un talent et qu'elle propose quelque chose aux gens bien que maintenant elle soit allée enfin qu'elle détienne sa propre émission de buzz encore du buzz et rien que du buzz jamais de la culture elle on peut la tolérer sur son importance dans la société mais même là aujourd'hui je je les vois comme des pantins du système ivy d'euro et consorts et malo est coach à mon chic et tous ces personnages apoutchou national des personnages de de la médiocrité qui est en cours en côte d'ivoire et qui fait de mal enfin qui fait du mal à plein de gens à plein de gens à plein de jeunes filles à plein de jeunes garçons enfin à la jeunesse en gros qui qui est en train de dériver parce que les modèles qu'on nous présente aujourd'hui ce sont ces gens et ça m'étonne pas que les résultats scolaires plein de choses dans la société ne marche pas parce qu'on n'a pas érigé de bon modèle on n'a pas érigé de des portraits qui puisse inspirer qui puisse pousser la jeunesse à prendre des initiatives positives pour l'avancée de ce pays donc des gens qui ne reposent sur rien des gens dont le seul mérite est de faire soit des vidéos soit d'être l'objet ou des personnages de buzz et des buzz qui sont chronophages en ce sens que le temps que tu paideras à regarder un direct de 30 40 50 minutes tu aurais pu le prendre pour chercher du boulot pour apprendre une soft skill comment coder par exemple comment améliorer son anglais comment apprendre une nouvelle langue en global c'est du temps que tu gaspilles dans des futilités concrètement c'est des futilités qu'on nous propose aujourd'hui comme modèle de société et ça va être dur ça va être dur dans le futur ah là là il y a une mauvaise mise au point désolé ce sont les alliés du direct ça va être dur de tenir publiquement un discours où nos politiques disent on veut tendre vers une croissance économique on veut d'un pays développé d'un pays à revenu intermédiaire quand de l'autre côté de la monnaie enfin tu as des gens qui font tout pour faire s'écrouler le pays parce que aujourd'hui je les prends comme des agents déstabilisateurs du récit national le récit national c'est que on veut tendre vers l'émergence comme disent nos gouvernants d'ailleurs j'y crois pas du tout mais bon j'aurai le temps de développer ses positions dans d'autres vidéos on veut tendre vers la croissance et tu as des gens qui font tout mais vraiment tout pour tirer vers le bas le le pélotan que constitue la population ivoirienne alors j'aimerais bien qu'il y ait des buzz sur pourquoi grand bassam fin capitale historique de la côte ivoire à des monuments à des monuments aussi délabrés pas entretenus pourquoi les autres villes de la côte ivoire sont à première vue délaissés dans le développement économique j'aimerais bien qu'on ait des débats des buzz là-dessus des débats virulents même si vous voulez des oppositions d'idées mais pas sur ces gens c'est les agents de déstabilisation du système alors c'était la petite vidéo réaction que je voulais faire au pif avec mon smartphone ça a été un plaisir de la tourner parce que moi je me dis comme je l'ai dit au début de la vidéo en intro je veux passer à l'action éveiller la conscience et pointer du doigt tout ce qui ne va pas alors j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à la partager à liker commenter pour qu'elle soit mieux référencée par youtube et qu'elle puisse être montré à plusieurs personnes merci à tous et n'oubliez pas faites travailler votre tête votre esprit critique c'est votre seule arme contre les agents de déstabilisation vous Sous-titrage ST' 501